Merci pour cette invitation et d'être présents ce matin. Vous m'entendez bien ? Ça va ? Oui. Alors, donc effectivement, par rapport aux exposés que vous avez déjà entendus, on va retourner en arrière dans le passé, plutôt vraiment au moment de l'émergence du christianisme. Et on va parler ensemble ce matin des différents courants du judaïsme qui existaient au début de notre ère, en gardant à l'esprit qu'avec le Nouveau Testament, on est très focalisé sur la Judée, la Galilée, ce qu'on va appeler de manière un peu anachronique, mais on se comprend la Palestine. Alors qu'en fait, le monde juif, il faut quand même avoir présent à l'esprit qu'il est beaucoup plus vaste que cela. Au premier siècle de notre ère, il y a une énorme diaspora juive, bien avant la destruction du Temple en 1970. C'est parfois une erreur que les gens font de croire que la diaspora est liée à la guerre des Juifs contre Rome et à la perte du Temple. Non, non, en fait, au tournant de notre ère, les Juifs sont absolument partout dans le bassin méditerranéen. Ils sont sur les rives de la mer Noire, enfin bref, il y a des communautés juives très nombreuses dans plusieurs endroits. Et donc on a un judaïsme qui est très divers sur un plan culturel, parce que les communautés juives, ponctuellement, vont être en interaction avec des modèles culturels dans tous les lieux où elles sont établies. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler ce matin, on aurait pu aussi parler de cette diversité des communautés, des synagogues, etc., ici ou là. Non, on va plutôt parler des courants qu'on pourrait qualifier de religieux au sein du judaïsme, c'est-à-dire qui vont avoir des idées théologiques ou des interprétations des commandements de la loi de Moïse qui vont être différents d'un courant à l'autre. Alors, je voudrais, de manière préliminaire, attirer votre attention sur le fait qu'il y a trois expressions qui sont en fait plutôt inadéquates pour décrire les courants du judaïsme antique, mais que l'on rencontre dans les travaux de certains chercheurs. D'abord, l'expression de judaïsme hélénistique. En fait, dans le milieu de la recherche, quand on parle du judaïsme hélénistique, ça renvoie à tous les écrits juifs rédigés en grec, y compris de la part d'auteurs juifs vivant à l'époque romaine, comme Philon d'Alexandrie, philosophe et exégete juif à peu près contemporain de Jésus, qui, comme son nom l'indique, vivait à Alexandrie en Égypte, ou Flavius Joseph, le grand historien juif du 1er siècle, qui participe à la révolte contre Rome en 1966 et puis finalement se rend à Vespasien. Vespasien devient empereur de Rome et Joseph suit Vespasien à Rome, où il finira sa vie et il va écrire, comme vous le savez peut-être, le récit de la guerre des juifs contre Rome et puis les antiquités juives, qui sont en gros une réécriture de la Bible jusqu'au 1er siècle de notre ère. Donc des auteurs comme Philon et Joseph vivent au 1er siècle de notre ère à l'époque romaine, mais ils écrivent en grec, et tout cela, les auteurs précédents et jusqu'à la fin du 1er siècle, on va en gros les inclure dans la catégorie de judaïsme et de mystique. En réalité, il n'y a pas d'unité idéologique ou théologique de ces écrits. En fait, selon les auteurs, on va avoir des opinions extrêmement différentes, donc ça ne représente pas un courant du judaïsme, c'est simplement plutôt le fait du choix de l'expression en langue grecque. Donc c'est une catégorie utile à certains égards, mais qui ne dénigme pas un courant du judaïsme. Sinon, une autre expression qu'on rencontre, c'est celle du judaïsme sacerdotal. Sacerdotal, donc, qui renvoie aux prêtres. Alors, en réalité, jusqu'à la destruction du second temple en 70 de notre ère, le judaïsme, tout le judaïsme est sacerdotal. C'est-à-dire que même les juifs qui vivent en diaspora sont généralement connectés au temple de Jérusalem. Alors, certains, peut-être, font le pèlerinage à Jérusalem, mais probablement une minorité. Certains juifs envoient des offrandes, des contributions monétaires au temple de Jérusalem. Et un auteur comme Philon, à Alexandrie, dont on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait, lui, fait le pèlerinage, c'est possible, peut-être une fois dans sa vie, mais pas absolument certain. Dans ses écrits, il accorde une grande place au temple. Pour lui, c'est vraiment le centre du monde. Il y a là une sainteté particulière. Donc, même des juifs qui, à la limite, n'auraient jamais vu Jérusalem, ne seraient jamais rendus en judée, pouvaient être tout à fait connectés avec le temple et la centralité du temple pour le judaïsme. Donc, en fait, l'adjectif sacerdotal ne désigne rien. Il désigne juste le fait que le temple était vraiment une institution centrale du judaïsme jusqu'en 1970, et que même après, dans ce qu'on va appeler le judaïsme rabbinique, ou bien dans les communautés juives, dans les différentes synagogues qui ont été mises au jour par des archéologues en Galilée, par exemple, on va retrouver les symboles du temple de Jérusalem sur les mosaïques qui sont sur le sol de ces synagogues. Donc, on voit que les juifs restent connectés à l'imaginaire du temple et que l'espérance de la reconstruction du temple est certainement demeurée à travers les siècles dans ces communautés juives. Donc, d'une certaine manière, ça traverse tout le judaïsme, ce lien avec le temps. Ce n'est pas vraiment le propre d'un courant. C'est pour ça que ce n'est pas pertinent, si on veut essayer de réfléchir à la diversité des courants du judaïsme. Et puis enfin, il y a une troisième expression qui est également assez trompeuse, qui est le judaïsme synagogal, et qui est utilisé notamment pour décrire le judaïsme après 1970, notamment, par exemple, dans les travaux de Simon Mimouni, pour ceux qui peut-être les connaîtraient. Il distingue trois courants. En gros, les juifs qui deviennent chrétiens, les juifs qui suivent les rabbins, qui vont s'inscrire dans le courant du judaïsme rabbinique. Et puis, troisième catégorie, les juifs synagogaux. Pour lui, c'est un courant du judaïsme. Alors, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça ? Parce qu'en fait, des synagogues, il y en a partout. On a dans certaines synagogues des inscriptions qui renvoient à des textes rabbiniques. Donc, les rabbins sont également présents dans les synagogues. Ce n'est pas que ce sont deux mondes étanches, l'un par rapport à l'autre. Le monde des rabbins est le monde des synagogues. En réalité, il y a énormément de points de croisement et de rencontre. Et, en fait, il n'y a pas d'unité de la culture juive dans les synagogues. C'est-à-dire, puisqu'il y a des synagogues un peu partout autour du bassin méditerranéen, ça renvoie aussi à des réalités culturelles, idéologiques, très différentes d'un endroit à l'autre. Donc, là aussi, c'est trompeur. C'est un peu une illusion de penser qu'il y avait un judaïsme synagogal qui aurait été un mouvement unifié, où on pourrait retrouver des caractéristiques communes partout. Donc, voilà, petite mise en garde quand vous lisez des choses sur ces sujets. Ces trois expressions-là ne sont pas, à mon avis, réellement pertinentes. Alors, si on en vient maintenant au courant du judaïsme que l'on peut identifier au premier siècle, il faut tout de suite dire qu'on a un problème de source et que ce qu'on va pouvoir en dire est complètement lié à cette question des sources à notre disposition. Pourquoi on a un problème de source ? Parce que la plupart de ces groupes, leurs écrits ne nous sont pas parvenus. Et donc, la plupart de ces groupes, nous les connaissons à travers le point de vue de groupes qui leur étaient hostiles. C'est le cas, par exemple, pour les Sadducéens. Je vais revenir sur les Sadducéens par la suite, mais les Sadducéens, si vous y réfléchissez, en fait, nous n'avons aucun texte de Sadducéens. Nous les connaissons par le Nouveau Testament, par ce qu'en disent les Évangiles ou les Attes, par des sources rabbiniques postérieures. Et éventuellement, il y a des allusions aux Sadducéens dans des textes de Qumran, mais bon, disons d'après le consensus des chercheurs. Alors, Qumran, je reviendrai aussi sur ce que ça signifie. Donc ça, c'est vraiment un problème de méthode, c'est-à-dire comment déterminer les croyances, la vision du monde d'un groupe si on a uniquement une description de ce groupe par ses adversaires. Bon, on va vraiment se heurter à des limites de cet ordre-là. Il y a aussi un autre cas de figure dont on va parler ce matin, qui est le cas des thérapeutes, un groupe de juifs assez ascétiques, à côté d'Alexandrie, décrit par Philon. Le problème, c'est que là, à nouveau, on n'a pas du tout de texte des thérapeutes eux-mêmes, et en plus, on n'a que le témoignage de Philon. Donc ça, pour un historien, c'est toujours très problématique, quand on a une seule source, et qu'on ne peut même pas croiser les sources entre elles et les comparer pour essayer de voir ce qui s'en dégage. Donc, voilà, c'est à nouveau un petit propos liminaire méthodologique, c'est-à-dire, on essaye de dire quelque chose sur ces courants du judaïsme au tournant de notre ère, mais il faut bien admettre que notre documentation oriente et limite très sérieusement notre propos. Alors, je vais procéder, en fait, un peu méthodiquement, groupe par groupe, parce qu'il n'y a pas une sorte de scénario unique pour expliquer l'émergence de ces groupes, et pour comprendre bien comment se pose le problème à chaque fois, il vaut mieux les prendre les uns après les autres. Donc, je commencerai, justement, avec les Sadducéens. Donc, comme je le disais, on a comme source sur les Sadducéens le Nouveau Testament, la littérature rabbinique, peut-être des allusions à Poumbran, et puis le témoignage aussi de Flavius Joseph. Donc, Flavius Joseph, en fait, va être une source inestimable pour les historiens du 1er siècle. Sans lui, on aurait une vision vraiment encore beaucoup plus confuse. Et j'insiste aussi sur le fait que le Nouveau Testament est aussi une source très importante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, dans les universités en Israël, dans les départements d'histoire du judaïsme antique, on va utiliser le Nouveau Testament comme une source de l'histoire juive. Alors, bien sûr, avec les précautions d'usage, puisque le Nouveau Testament, forcément, le propos, il est orienté, il est théologique, le propos n'est pas purement historique. Mais néanmoins, il se trouve que le Nouveau Testament nous fournit un certain nombre d'informations qui sont tout à fait essentielles pour comprendre, en fait, le judaïsme du 1er siècle. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on regarde l'ensemble de ces sources ? Alors, tout d'abord, l'origine du nom. Sadducéant, qu'est-ce que cela signifie ? Le consensus parmi les chercheurs, c'est de considérer que cela vient du nom du grand prêtre qui était en office à l'époque de David et Salomon, qui est Sadoc. La racine, c'est la racine Sadak, c'est la racine de la justice. Et donc, le consensus, c'est pour nous dire que le Sadducéen se rattache à cette figure de prêtre, cette figure sacerdotale, qu'est la figure de Sadoc à l'époque de David et Salomon. Donc, grosso modo, il s'agit déjà sur le plan sociologique plutôt d'un milieu, effectivement, de prêtre, de membre de l'aristocratie juive du 1er siècle. Ce n'est pas forcément une caractérisation qui est valide à 100%. On n'était pas forcément Sadducéen uniquement si on était membre de l'aristocratie sacerdotale. Mais globalement, il y a quand même pas mal de recoupements à ce niveau-là. Et puis, les Sadducéens vont être caractérisés également par des opinions politiques et puis par des opinions théologiques, voire anthropologiques, une certaine conception de l'homme. Je vais y revenir. Alors, politique, pourquoi ? Parce qu'en fait, on commence à entendre parler des Sadducéens dans les écrits de Clavius Joseph en lien avec les événements du 2e siècle avant notre ère. Et alors, 2e siècle avant notre ère, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez lu les livres des Macchabées, vous savez qu'il y a une grosse crise dans les années, en gros 160 avant notre ère, qui est la persécution des Juifs de Judée par le roi grec Antiochus IV Epiphane. Face à lui se lève une famille de résistants qui s'appelle les Macchabées. Et cette famille d'origine sacerdotale va donner naissance à une dynastie qui s'appelle la dynastie asmonéenne, qui va en gros diriger la Judée, d'abord comme grand-prêtre et ensuite comme grand-prêtre et roi, en gros du milieu du 2e siècle avant jusqu'en 63 avant notre ère, quand Pompée prend Jérusalem et que les Romains commencent à contrôler la Judée. Ils vont rester au pouvoir sous les Romains jusqu'à Hérode, mais en mode nettement moins autonome. Donc c'est dans le contexte de cette dynastie asmonéenne que Flavius Joseph parle pour la première fois de ce qu'il appelle les écoles au sein du judaïsme. Il parle des « aérésiques » « aérésiques » au pluriel, c'est-à-dire différentes écoles. Alors ça donnera le mot « hérésie » plus tard, en contexte chrétien et dans la langue française, ça donne le mot « hérésie ». Mais il ne s'agit pas de « hérésie » au sens d'hérétique, il s'agit simplement d'écoles de pensée. Parfois c'est traduit aussi par le terme « secte » mais qui renvoie là aussi en français à quand même des connotations que n'a pas le terme « aérésiste ». Donc je vais plutôt utiliser le terme d'école, des écoles de pensée, des courants de pensée. Et Flavius Joseph distingue trois écoles principales, les sadducéens, les pharisiens et les esséniens. Et par la suite, il va parler d'une quatrième école, la quatrième philosophie, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Et donc, ce que nous dit Flavius Joseph, c'est que les sadducéens ont soutenu les dirigeants asmonéens, et ils ont soutenu notamment Jean-Hircan, qui est un dirigeant qui est grand-prêtre, disons, entre les années 130 avant notre ère et 103 avant notre ère. Et que Joseph nous dit qu'il y a eu une dispute à un moment entre Jean-Hircan et les pharisiens, et que Jean-Hircan a été soutenu par les sadducéens et qu'il a embrassé le parti des sadducéens. Les sources rabbiniques nous disent que cet épisode ne s'est pas passé sous le grand pontificat de Jean-Hircan, mais un peu plus tard, sous son fils, Alexandre Janais, au début du premier siècle avant notre ère. Donc on voit que les sadducéens et les pharisiens sont des partis qui sont non seulement des partis religieux, mais aussi des partis politiques. et qu'ils vont jouer un rôle dans la politique en Judée au deuxième et au premier siècle avant notre ère. Et cet aspect va disparaître par la suite avec la domination romaine. Puisque ce seront les Romains qui vont vraiment décider de qui administre la Judée. Et du coup, cette dimension politique-là va s'estomper énormément, va quasiment disparaître. Ensuite, le rôle des sadducéens et aussi des pharisiens sur lesquels nous reviendrons, bien sûr, semble avoir été un rôle un peu plus religieux, on va dire, en lien avec l'institution du Temple et en lien avec l'interprétation de la loi. Et ce lien entre les sadducéens et le pouvoir du Temple ressort aussi de manière très nette dans le livre des Actes. Donc ici, je vous ai mis quelques passages du livre des Actes qui nous montrent cela de manière assez claire. D'abord, au tout début, au chapitre 4, on lit « Tandis qu'ils parlaient au peuple, les apôtres, les prêtres, le commandant du Temple et les sadducéens survinrent, excédés de les voir instruire le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. » Et là, on voit déjà un des thèmes qui va être un thème récurrent dans le Nouveau Testament par rapport aux sadducéens, c'est leur rejet aussi de la résurrection. Deuxième passage, 5-17, on dit « Alors, rempli d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des sadducéens, intervint. » C'est vraiment une connexion très étroite entre le grand prêtre, les milieux du Temple et les sadducéens. Et puis, 23-6, c'est quand Paul comparait à Jérusalem devant tout d'abord les Juifs de Jérusalem avant d'être envoyés à Césarée devant le gouverneur. Et là, il dit « Sachant que l'assemblée était composée en partie de sadducéens et en partie de pharisiens, Paul se mit à crier dans le Sanhedrin « Mes frères, moi je suis pharisiens, fils de pharisiens. Si moi je suis mis en jugement, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. » Quand il dit cela, il se produisait une dispute entre les pharisiens et les sadducéens et la multitude se divisa. Les sadducéens, en effet, disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens croient à tout cela. » C'est une affirmation un petit peu étrange quand on pense de dire que les sadducéens ne croient pas aux anges, puisque des anges, il y a quand même un certain nombre dans la Bible hébraïque. Donc, on va essayer de voir un petit peu plus précisément ce que ça peut signifier. Alors, Joseph, lui, parle des sadducéens quand il parle des trois grandes écoles du judaïsme, et il en parle aussi, non seulement dans les Antiquités, mais dans la guerre des Juifs. Et ici, il nous dit « Quant aux sadducéens, donc la deuxième école, ils nie complètement l'existence du destin, et disent que quand un homme choisit de faire le mal ou non, Dieu n'y est pour rien, que le choix du bien et du mal dépend des hommes, et que chacun va à l'un ou à l'autre de sa propre décision. Il nie l'immortalité de l'âme, ainsi que les châtiments et les récompenses dans l'au-delà. » Joseph, lui, ne parle pas du fait que les sadducéens rejettent les anges ou les esprits, mais il mentionne un thème qui n'est pas mentionné dans le livre des Actes, à savoir la question du destin ou du libre-arbitre. Donc, si on recoupe ces deux sources, on arrive à voir qu'il y a au moins trois sujets de divergence entre sadducéens et pharisiens, trois débats. D'une part, il y a un débat sur la résurrection et le jugement dernier. Est-ce qu'il y a une résurrection ? Est-ce qu'il y a même une vie après la mort ? Les sadducéens rejetant cette idée et les pharisiens la défendant. Deuxième débat, d'après le livre des Actes, sur les anges ou les esprits. Et puis, troisième débat, la question du destin et du libre-arbitre. Alors, juste pour vous situer globalement les choses, pour Flavie Joseph, il y a trois positions parmi les trois écoles juives. Les sadducéens sont des partisans absolus du libre-arbitre. C'est l'homme qui choisit de faire le bien ou le mal. Il n'y a pas du tout de prédestination, pas du tout de conditionnement par Dieu. Les esséniens, à l'inverse, d'après Joseph, sont pour une sorte de prédestination absolue. Tout est déterminé à l'avance par Dieu. Et les pharisiens, pour lui, sont au milieu. Donc, dans certains cas, ils pensent qu'il y a une forme de destin, que l'homme est déterminé. Mais, en même temps, ils maintiennent que l'homme a une part de libre-arbitre. Donc, voilà, ils les placent comme ça sur l'échiquier de ce débat qui est en réalité un débat philosophique ou anthropologique. Ce que ne nous disent pas du tout ces sources et que, par contre, les manuscrits de Qumran vont nous apprendre, c'est qu'en réalité, il y a aussi des différences d'interprétation de la loi entre sadducéens et pharisiens, c'est-à-dire des différentes interprétations des commandements. Comment est-ce qu'on pratique le shabbat, les lois alimentaires, les lois de purification, donc des choses beaucoup plus techniques et qui touchent au vécu quotidien des juifs. Ça, c'est quelque chose que ni Joseph ni le livre des actes ne mettent en avant parce que ce n'est pas à ceux qui les intéressent par rapport à leur public. Donc, les aspects vraiment rituels, légalistes, des discussions entre pharisiens et sadducéens où on va les apercevoir plutôt dans des textes de Qumran. Et donc, Qumran, je vais y venir tout de suite après, Qumran, c'est plutôt lié au milieu des Esséniens. Là, en l'occurrence, ce sont plutôt des textes Esséniens qui parlent de leurs adversaires à la fois sadducéens et pharisiens. Donc, pour en finir avec le cas des sadducéens, il y a un dernier point qui est très important qui apparaît aussi ponctuellement dans les textes de Joseph, c'est le fait que les sadducéens récusent la tradition d'interprétation de la loi des pharisiens qui est souvent désignée comme la tradition des ancêtres. c'est-à-dire une tradition d'interprétation de la loi de Moïse dont les pharisiens ne sont pas les auteurs. Ils se présentent comme n'en étant pas les auteurs mais comme un enseignement qu'ils ont reçu depuis la plus haute antiquité et qu'ils transmettent. Cette sorte de tradition orale qui va être désignée comme telle par la suite dans le judaïsme rabbinique qui différenciera la Torah écrite la Bible et la Torah orale la tradition d'interprétation cette tradition orale les sadducéens la rejettent la récuse et c'est ce qui a conduit certains chercheurs à rapprocher les sadducéens d'un autre courant du judaïsme qu'on connaît beaucoup plus tard à l'époque médiévale qui s'appelle les Caraïdes. Les Caraïdes c'est un courant du judaïsme médiéval qui va s'opposer au judaïsme rabbinique et qui va rejeter en très grande partie justement cette tradition orale d'interprétation des rabbins. En réalité on a très très peu d'éléments permettant de rattacher les sadducéens aux Caraïdes parce que les Caraïdes ne présentent pas du tout de caractéristiques sacerdotales. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure ce qui ressort vraiment dans toutes les sources par rapport aux sadducéens c'est leur lien avec les milieux de prêtres. Donc bon c'est une question qui reste ouverte pour la recherche mais il n'y a pas a priori d'éléments qui permettent de conclure vraiment un lien entre sadducéens et Caraïbes. Alors, juste un dernier mot c'est que qu'est-ce qui se passe après 70 ? Parce qu'en gros après la destruction du Temple justement cette école-là qui est tellement liée aux prêtres finalement n'a plus vraiment de raison d'être. et on ne sait pas très bien ce que décident des sadducéens après 70. Visiblement c'est un courant qui se perd dans la nature et il est possible que pendant encore deux, trois générations il y ait eu des gens qui se réclamaient de cet héritage mais à terme on ne voit pas bien comment ils auraient pu disons influencer le judaïsme postérieur on n'a plus de traces des sadducéens par la suite dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Et ça, ça va être vrai pour la plupart des groupes juifs dont on va parler ce matin. C'est-à-dire qu'après 70 disons à partir du deuxième siècle de notre ère on perd leur trace. Alors je passe maintenant aux Esséniens. Alors les Esséniens ont suscité beaucoup d'intérêt déjà Ernest Renan au XIXe siècle disait que le christianisme était un Essénisme qui avait réussi et depuis l'Antiquité en fait déjà les pères de l'Église faisaient des rapprochements entre Esséniens et Chrétiens sur la base des descriptions qui sont données par trois auteurs de l'Antiquité Philon dont on a déjà parlé Clare et Joseph dont j'ai déjà parlé et puis Pline l'Ancien un auteur romain qui décrit la mer Morte la région de la mer Morte et qui parle d'une communauté d'assètes juifs parmi lesquelles ne se trouve aucune femme qui vive sur la rive nord-ouest de la mer Morte et alors sa description est totalement idéalise cela fait maintenant mille ans qu'ils vivent au milieu des palmiers sans femmes se reproduisant uniquement par leur pouvoir d'attraction de nouveaux membres etc. Ce n'est pas du tout réaliste mais néanmoins ça correspond avec la localisation du site archéologique de Qumran où on a retrouvé des manuscrits qu'on a rapprochés de ce groupe juif très particulier que sont les Esséniens avant d'en venir au manuscrit de Qumran il faut juste dire quelques mots de la description des Esséniens qui se dégagent déjà de ces sources-là ces sources qu'on va les appeler entre guillemets classiques en grec et en latin alors si on lit les écrits de Philon Joseph et Pline donc je vous rappelle Joseph les présente comme l'un des trois principaux courants l'une des trois principales écoles de pensée au sein du judaïsme de l'époque Philon et Joseph disent tous les deux que les Esséniens sont répartis dans plusieurs villes et bourgades de la Judée mais a priori pas en dehors de la Judée Joseph parle d'un quartier Essénien à Jérusalem même on n'a pas retrouvé éteintement de traces archéologiques mais même s'il y a une tradition qui l'appelle une des portes de la vieille ville de Jérusalem la porte des Esséniens et Philon et Joseph ont tous les deux la tendance à présenter les Esséniens pour leur public gréco-romain il ne faut pas oublier que Philon et Joseph s'adressent en partie à un public gréco-romain ils présentent les Esséniens comme des philosophes pythagoriciens alors pourquoi pythagoriciens ? les pythagoriciens se caractérisent par le végétarisme par l'ascèse par un mode de vie très sobre et c'est probablement ça qui a incité ces auteurs juifs à rapprocher les Esséniens des pythagoriciens puisque dans la description qu'ils en donnent effectivement ils se nourrissent essentiellement de plantes ils sont vraiment des ascètes du désert qui se consacrent à la méditation des écritures à la prière à des rites de purification etc. là aussi c'est une vision qui est assez idéalisée mais chez Joseph qui dit avoir été lui-même initié en partie à la vie des Esséniens pendant au moins une première année une phase préliminaire donc Joseph prétend connaître quand même les Esséniens de première main ce qui n'est pas le cas de Philon qui ne nous a probablement jamais rencontrés donc Joseph dit que Joseph nous donne quand même des détails beaucoup plus précis que Philon et Pim et Joseph nous dit qu'il y a deux ordres d'Esséniens alors ça c'est quelque chose de très important il y a un ordre enfin de groupes différents un groupe d'hommes qui sont célibataires ou peut-être veufs en tout cas qui vivent sans femme et puis un deuxième groupe qui pour le coup est constitué d'hommes mariés avec femme enfant donc voilà une vie plus disons normale d'après les standards juifs de l'époque mais ces deux groupes se caractérisent par un même souci scrupuleux de l'observance des lois de Moïse ils pratiquent les lois du Shabbat par exemple avec une rigueur incomparable par rapport aux autres groupes juifs de l'époque et Joseph nous dit également qu'il croit à la résurrection en tout cas à la vie après la mort parce que Joseph comme il s'adresse à des grecs il parle pas beaucoup de la résurrection il parle plutôt de l'immortalité de l'âme et il les présente comme des juifs particulièrement vertueux et quasiment comme aussi des philosophes qui se consacrent donc à la réflexion sur la providence divine et d'autres sujets de ce genre donc ce qui explique que les pères de l'église il y a un certain nombre d'auteurs chrétiens jusqu'à nos jours c'est toujours une comparaison que certains théologiens font et rapprocher les esséniens des premiers chrétiens et aussi notamment des moines chrétiens alors Joseph nous dit qu'il y en aurait eu à peu près 4000 c'est quand même un groupe limité et il décrit aussi un processus d'admission très strict et là on peut en fait dans lequel les esséniens on peut très vraisemblablement parler de secte il y a une dimension sectaire certaine parce que le processus d'admission de nouveaux membres est extrêmement strict il se fait en trois étapes les gens on examine leurs caractéristiques morales on les autorise seulement progressivement à participer au repas commun et puis aux ablutions rituelles puisque j'ai dit qu'ils étaient très soucieux de pureté rituelle donc au début les nouveaux membres ne sont pas autorisés à tout faire comme les autres et Joseph nous dit également qu'ils mettent leurs biens en commun mais par exemple les nouveaux membres ne peuvent pas tout de suite mettre leurs biens avec les biens de la communauté il faut qu'ils passent d'abord par un certain nombre d'étapes et qu'on examine leurs comportements qu'on soit sûr qu'ils sont vraiment ils font vraiment partie de ce que les textes de Qumran eux vont appeler les fils de la lumière en fait quand on regarde les textes de Qumran on voit que c'est une vision du monde très dualiste qu'il y a à l'arrière-plan de ce groupe avec d'un côté les fils des ténèbres et de l'autre les fils de la lumière on connaissait les esséniens depuis l'antiquité et puis on a découvert des manuscrits remontant autour de notre ère entre le 3ème siècle avant et le 1er siècle de notre ère dont une partie serait des textes rédigés par les esséniens eux-mêmes donc ça c'est vraiment un cas de figure exceptionnel par rapport à ce que je disais tout à l'heure la plupart de ces groupes juifs de l'antiquité on n'a pas du tout leurs textes on n'entend pas à leur voix seulement de manière indirecte par d'autres mais dans le cas des esséniens il se trouve qu'on a retrouvé un certain nombre de manuscrits sur le site archéologique de Qumran qui d'après la majorité des chercheurs sont des manuscrits vraiment composés par les esséniens eux-mêmes mais alors il faut savoir que l'histoire de la découverte de Qumran ne commence pas à Qumran en fait elle commence déjà à la fin du 19ème siècle au Caire avec la découverte d'une guénida alors c'est quoi une guénida ? c'est une pièce où on va stocker des manuscrits abîmés qui parce qu'ils ont le nom de Dieu dedans pour d'autres raisons ne peuvent pas être jetés ne peuvent pas être brûlés etc. donc on va les stocker on va les conserver ils sont donc vous voyez l'état de la pièce sur cette photo ce sont des manuscrits assez abîmés mais dans cette guénida d'une synagogue du Caire on a retrouvé plusieurs milliers de textes dont certains remontent au Moyen-Âge 10ème 11ème siècle de notre ère et de manière très curieuse on a trouvé deux copies d'un texte qui parle d'un mouvement juif et de son organisation et on voit que c'est c'est un mouvement quand même très particulier très rigoriste dans l'interprétation de la loi et déjà à la fin du 19ème siècle quand ils ont découvert ce texte les chercheurs ont pensé à rapprocher les auteurs de ce texte des essaiens mais ce qui était curieux c'était que c'était des copies médiévales et puis en 1947 on a trouvé le site de Qumran donc le site de Qumran sur la rive nord-ouest de la mer Norte pas trop loin de Géricault pas trop loin de Gérusalem vous le voyez ici je ne sais pas si vous voyez la souris donc Qumran est là et autour de ce site archéologique qui a visiblement abrité une communauté mais de petite taille au 1er siècle avant et au 1er siècle après on a retrouvé 11 grottes voici une photo de la première grotte là où ont été trouvés les tout premiers manuscrits dans la falaise au-dessus du site là il s'agit d'une grotte naturelle alors que d'autres grottes sont crevées de main d'homme et dans ces 11 grottes on a retrouvé plus de 1000 manuscrits alors ces manuscrits se répartissent en trois groupes il y a d'une part à peu près 20% de manuscrits bibliques qui sont les livres de la Bible hébraïque et puis il y a des textes juifs qui se divisent eux-mêmes en deux groupes des textes qu'on va rattacher aux Esséniens et des textes qui sont des textes juifs autres issus d'autres milieux ou antérieurs peut-être mais que les Esséniens avaient visiblement dans leur entre guillemets bibliothèque puisqu'on estime que ce sont les Esséniens qui ont rassemblé cette collection et qui ont caché ces manuscrits dans ces crottes donc parmi les textes qu'on rattache aux Esséniens dans les manuscrits de Poumrad et bien on trouve d'abord un ensemble de manuscrits qui décrivent le fonctionnement de la communauté ou des communautés donc ce qu'on a appelé la règle de la communauté la règle de la congrégation et l'écrit de Damas alors l'écrit de Damas c'est ce fameux texte qu'on a aussi dans la Geniza du Caire au Moyen-Âge ce qui veut dire que ces textes Esséniens ont quand même en tout cas l'écrit de Damas il a été copié par des gens au moins jusqu'au Moyen-Âge ce qui veut dire qu'il y a eu une transmission depuis les Esséniens disons du premier siècle avant au premier siècle après jusqu'au Moyen-Âge on ne sait pas exactement par où c'est passé parce qu'on n'a aucun autre témoignage c'est-à-dire on a des textes du premier siècle et puis ensuite des textes médiévaux et entre les deux il n'y a rien et on ne sait pas comment ça passe en Égypte mais visiblement il y a eu une transmission et donc visiblement il y a quand même des petits groupes de juifs qui ont gardé la mémoire de ces textes et qui les ont transmis mais donc pour les chercheurs la grande misère c'est évidemment Qumran et c'est le fait de retrouver des copies de ces textes qui datent du premier siècle avant notre ère et puis donc on a d'autres types d'écrits qui se rattachent aussi aux esséniens dans la collection de Qumran on a la règle des bénédictions les hymnes qui sont recueils qui se rapprochent beaucoup des psaumes les pecharimes qui sont des commentaires de livres généralement prophétiques avec le souci de les actualiser par rapport au vécu des communautés esséniennes au premier siècle avant et au premier siècle après on a également un texte qui s'appelle le règlement de la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres qui disait qu'ils avaient une vision du monde extrêmement dualiste donc là c'est vraiment la guerre eschatologique la guerre finale qui va opposer les fils de lumière d'une part et puis tous leurs adversaires les fils de ténèbres de l'autre on a un texte que les chercheurs appellent 4QMNT MMT renvoyant un titre en hébreu qui est de quelques œuvres de la loi là c'est un texte de discussion de points d'interprétation de la loi où on voit qu'il y a des groupes qui s'opposent et puis un texte plutôt liturgique qu'on appelle les chants de l'holocauste du shabbat qui est peut-être essénien c'est pas totalement sûr alors comment est-ce qu'on sait finalement que ce groupe à Qumran ce groupe responsable de la collection de ces manuscrits ce sont les esséniens en fait on arrive à cette conclusion grâce à la comparaison entre ce que les manuscrits nous disent de l'organisation de ce groupe et la description qu'en fait Flavius Joseph et à un degré moindre Philon et Pline dans la guerre des juifs et dans les antiquités il y a des détails vraiment très frappants de la description de Joseph qu'on va retrouver dans les manuscrits de Qumran qui décrivent l'organisation du groupe ça peut être par exemple l'interdiction du crachat Flavius Joseph nous dit quand ils se réunissent etc ils interdisent le crachat et on va retrouver ça dans un texte dans l'écrit de Damas donc vous voyez ce sont vraiment des détails assez frappants et il y a plusieurs plusieurs exemples de ces parallèles donc en fait on a ici la possibilité de découvrir vraiment la vision du monde des Esséliens à travers leur propre texte et c'est une vision en fait du monde qui est très sacerdotale ça c'est quelque chose que les textes de Joseph ou de Philon ne précisent pas vraiment c'est qu'en réalité c'est une communauté dirigée par des prêtres avec une hiérarchie très forte entre les prêtres et les israélites de base et du coup comme c'est une communauté fondée par des prêtres qui visiblement ont fait sécession par rapport au milieu du temple de Jérusalem ils vont transplanter les exigences de pureté de sainteté relative aux prêtres à l'ensemble des membres de la communauté donc ça explique que par exemple sur le site archéologique de Qumran on va retrouver énormément de bains rituels ce qu'on appelle les mikvot en hébreu des bains où les gens vont s'immerger pour se purifier quand ils étaient entrés en contact avec quelque chose d'impur donc finalement c'est un groupe très sacerdotal et c'est pour ça que parfois certains chercheurs ont envisagé de rattacher les esséniens aux sadducéens parce que justement ce sont deux groupes très liés à des milieux de prêtres mais en fait ça n'est pas nécessaire je veux dire les esséniens ne sont pas forcément une branche des sadducéens et notamment ils s'opposent au niveau des croyances théologiques parfois ils sont proches dans leur interprétation de la loi notamment des prescriptions relatives à la pureté rituelle mais ils sont très différents sur le plan théologique puisque les sadducéens ne croient pas à la résurrection et à la vie après la mort et les esséniens par contre parlent énormément du jugement de ce qui va se passer dans la vie après la mort de la même manière le Nouveau Testament nous dit les sadducéens ne croient pas aux anges alors que les esséniens ont au contraire des textes qui développent une angélologie des réflexions sur les différentes hiérarchies d'anges à la fois d'anges et d'esprits mauvais aussi donc au contraire les esséniens ont développé toute une angélologie qui contraste fortement en fait avec le rejet de ce type d'idées par les sadducéens donc il s'agit bien de groupes différents alors dernier point on a donc parfois rapproché Jésus des esséniens il y a encore aujourd'hui un certain nombre de gens qui pensent que Jésus a pu connaître les esséniens a pu être influencé par les esséniens on dit ça aussi beaucoup par rapport à Jean le Baptiste à cause notamment des pratiques d'immersion de gens et du fait que géographiquement il est très près de Qumran ce qui en fait est cas ce qui distingue très très fond fondamentalement Jésus des esséniens c'est son interprétation de la loi c'est son interprétation des règles de pureté Jésus est aux antipodes en fait des positions esséniennes sur le shabbat sur la pureté rituelle et sur tous les points de la loi juive c'est donc très difficile d'imaginer Jésus en fait réellement proche de ces milieux-là ou influencé par ces milieux-là un autre aspect très important à garder à l'esprit c'est plutôt la dimension éthique c'est-à-dire autant les esséniens sont dans un rejet une condamnation radicale de tous ceux qui ne sont pas dans leur communauté les fils de ténèbres autant Jésus lui a une approche beaucoup plus inclusive des juifs de son temps dans leur diversité il va manger avec des publicains il va avoir des contacts avec des gens dans la société juive qui ne sont pas forcément des pieux qui ne sont pas forcément dans une grande éligence de pureté rituelle donc là aussi il est aux antipodes du positionnement des esséniens donc pour ma part je considère que véritablement dans la diversité du judaïsme de cette époque-là Jésus et les esséniens sont plutôt à deux extrêmes opposés de la société juive de l'époque alors je passe au troisième groupe les thérapeutes les thérapeutes dont je vous l'ai dit seul filon d'Alexandrie les mentionne et il s'agit d'un groupe d'assètes qui vivent un peu dans le désert enfin je ne sais pas tout à fait le désert sur les bords du lac Maréotis à proximité d'Alexandrie en Égypte donc il leur consacre tout un traité qui s'appelle de la vie contemplative et leur nom thérapeute vient du verbe grec thérapeuène qui signifie à la fois servir rendre un culte y compris donc à une divinité et puis soigner guérir et pour lui les thérapeutes ce sont des philosophes qui justement guérissent l'âme ils ne guérissent pas le corps mais guérissent l'âme en indiquant aux autres quelle est la bonne façon de vivre alors donc il les rapproche des esséniens c'est à dire que Philon lui-même fait une comparaison entre les esséniens et les thérapeutes il nous dit les esséniens sont actifs alors on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire par là peut-être parce qu'ils ont une vie voilà effectivement quand on regarde certains textes de Qumran ils cultivent des champs ils vendent des choses ils ont une vie professionnelle entre nous alors que les thérapeutes Philon nous dit que ce sont des gens qui ont plutôt un âge un peu avancé qui vont donner leur bien à leurs proches et se retirer au désert pour se consacrer à l'étude de la Torah et à la prière et il nous dit qu'ils ont des célébrations communautaires tous les shabbats et puis tous les 49 jours une grande célébration qui les rassemble donc une sorte de jubilé mais à l'échelle un jubilé des jours qui les rassemble pour des lectures de la Torah une méditation des chants et des danses une des caractéristiques très étonnantes de cette communauté c'est d'inclure des hommes et des femmes alors que en fait dans tous les autres courants il n'est jamais question que des hommes en fait dans un monde ultra masculin et ici on a des femmes alors des femmes plutôt âgées donc voilà Philon nous dit que dans la salle il y a une cloison qui sépare les hommes et les femmes attention ceci se fait dans le respect des règles de pudeur juive etc mais quand même il y a ces femmes qui sont là et qui ont également leur petite maison individuelle où elles ont leur vie de prière personnelle etc etc donc ça c'est vraiment quelque chose qui distingue aussi très profondément les thérapeutes d'un groupe comme les Esséniens qui à d'autres égards pourraient être comparables mais non ce sont clairement des groupes distincts pas seulement pour des raisons géographiques mais aussi de par leurs caractéristiques et leur mode de vie donc voilà en gros pour les thérapeutes alors je passe maintenant aux pharisiens les pharisiens alors juste un petit mot sur cette photo que vous voyez revenir à Bunga Poilot c'est une photo de la grotte numéro 4 de Qumran où ont été retrouvés l'essentiel en fait des manuscrits de Qumran et qui est juste en contrebain du plateau où se trouve le site archéologique avec les habitations les barres rituels etc donc les pharisiens comme vous le savez ils ont une très mauvaise réputation dans le Nouveau Testament et notamment la réputation d'être des pharisiens hypocrites alors j'ai pris ce passage de Matthieu 23 pour me rappeler la chose les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Mille c'est Jésus qui parle faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront mais n'agissez pas selon leurs œuvres car ils disent et ne font pas ils lient des charges lourdes difficiles à porter pour les mettre sur les épaules des gens mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt toutes leurs œuvres ils les font pour être vus des gens ainsi ils élargissent leurs fils acteurs et ils agrandissent les houppes de leurs vêtements ils se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues être salués sur les places publiques et être appelés rabis maîtres par les gens quel malheur pour vous scribes et pharisiens hypocrites vous fermez aux gens le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient cette exclamation malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites va revenir ensuite dans la suite du texte alors cette caractérisation des pharisiens comme hypocrites est évidemment alliée au contexte polémique des premières communautés chrétiennes qui ont rédigé les évangiles et c'est très malheureux quand même que voilà que les évangiles véhiculent ce contexte polémique parce qu'en réalité les pharisiens sont généralement rattachés au rabbin du judaïsme rabbinique le judaïsme rabbinique est la base du judaïsme orthodoxe qui est voilà jusqu'à aujourd'hui et par un processus de généralisation abusive finalement la réputation des pharisiens en est venue à caractériser les juifs en général aux yeux d'un certain nombre de chrétiens dans l'histoire du christianisme cette image des pharisiens légalistes et hypocrites en est venue à devenir l'image des juifs en général donc il y a un enjeu pour les victoriens et les exégètes et les théologiens à déconstruire un petit peu quand même ces stéréotypes antifarisiens dans le Nouveau Testament et à faire évoluer notre regard sur ces pharisiens alors le terme pharisiens vient probablement d'une racine hébraïque parache qui a deux sens qui veut dire se séparer d'eux et qui en même temps renvoie à l'idée d'interprétation donc se séparer d'eux ça pose la question se séparer de qui de qui les pharisiens sont-ils séparés l'interprétation la plus probable étant qu'ils se distinguent du reste du peuple par des exigences là aussi de pureté plus stricte et par de manière générale un mode de vie un peu particulier à la fois plus scrupuleux au niveau de l'application des commandements de la loi et aussi par des repas communs des sortes de fraternités de groupes comme ça de même que les esséniens ont leurs repas en commun les salucéens on ne sait pas il n'y a jamais question des repas des salucéens mais les pharisiens avaient aussi des pratiques de repas en commun et puis on va retrouver ça dans la littérature rabbinique par la suite cette notion des pharisiens comme une sorte d'élite qui se distingue du peuple de l'ensemble du peuple en même temps il y a plusieurs sources qui nous disent Flavius Joseph des sources rabbiniques et même parfois directement le Nouveau Testament qui nous disent que les pharisiens ont beaucoup d'influence auprès du peuple ils sont vraiment considérés comme des leaders légitimes et leur interprétation de la loi parle aux gens voilà ils sont suivis par la majorité du peuple à la différence des salucéens nous dit Joseph les salucéens c'est une élite qui est loin du peuple par contre les pharisiens eux sont populaires mais on voit ici que le Nouveau Testament polémique avec ça mais à la fois il dénonce une influence qui aux yeux des auteurs de Matthieu est négative en réalité donc séparation et interprétation de la loi le deuxième sens de la racine parache puisque les pharisiens et ça le Nouveau Testament nous en parle également proposent une certaine lecture de la tradition d'Israël cette fameuse tradition orale donc ce sera également question par la suite dans la littérature abîme alors ce qui est important c'est de voir que Paul à plusieurs reprises se présente comme pharisiens donc en fait un des auteurs les plus importants pour le Nouveau Testament était à l'origine lui-même un pharisien il le dit dans son épîtreau philippien moi pourtant j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair à plus forte raison moi circoncille le huitième jour de la lignée d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisa et puis dans les actes qui sont généralement attribués à un disciple de Paul à deux reprises l'auteur des actes met dans la bouche de Paul des déclarations qui vont dans le même sens moi je suis un juif né à Tarse de Cilicie et j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel dans la stricte conformité à la loi de mon père j'avais une passion jalouse alors le terme j'y reviendrai après c'est le terme zélotes Paul était un zélotes un zélote un zélé pour Dieu comme vous tous aujourd'hui or Gamaliel c'est une figure qu'on va retrouver dans la littérature rabbinique en fait c'est le petit-fils de Gamaliel qui va être l'une des principales figures à l'initiative du judaïsme rabbinique et puis enfin acte 23.6 sachant que l'assemblée c'est ce qu'on a lu tout à l'heure déjà sachant que l'assemblée était composée en partie de sadducéens et en partie de pharisens Paul se mit à crier dans le Sanhedrin mes frères moi je suis pharisens fils de pharisens et là c'est particulièrement intéressant parce que non seulement Paul est pharisiens mais même son père déjà était pharisens c'est-à-dire que là il s'inscrit vraiment dans une culture pharisienne de longue durée si je puis dire et d'ailleurs ça permet de comprendre que Paul bien qu'étant né à Tars en Cilicie soit venu étudier avec Gamaliel à Jérusalem et ça c'est quelque chose qu'il faut garder présent à l'esprit et il vient spécialement se former à Jérusalem auprès d'un maître pharisiens je vois pas de raison personnellement en tant qu'historienne de douter de ces affirmations je ne vois pas à quoi ça servirait de nous fournir ces informations et qu'elles soient fausses c'est-à-dire d'inventer ce type de propos et je pense que c'est assez cohérent en fait avec l'ensemble du positionnement de Paul par la suite donc on voit qu'il y a effectivement il peut y avoir une proximité en fait entre certains protagonistes du premier christianisme et les pharisiens et je rappelle juste aussi un principe qui me semble important pour comprendre les nombreux passages négatifs sur les pharisiens dans les évangiles on se dispute le plus souvent avec ceux qui sont le plus proches et c'est pour ça je pense qu'on a beaucoup de disputes entre Jésus et les pharisiens il y a aussi des passages dans les évangiles où les pharisiens ne sont pas hostiles complètement à Jésus ils viennent ou préviennent qu'ils courent un risque en faisant ceci ou cela on voit qu'il y a également une pluralité de visions qui s'expriment alors l'origine du courant pharisiens on ne la connait pas exactement je reviens à ce que je disais tout à l'heure Joseph nous parle des pharisiens des iséniens en lien avec la dynastie asmonéenne mais il ne nous dit pas d'où ils viennent qui les a fondés ni rien du tout les pharisiens ont été très influents auprès des derniers asmonéens donc dans le premier quart du premier siècle avant notre ère ensuite quand la dynastie hérodienne émerge c'est mitigé c'est mitigé à un moment Flavius Joseph nous dit que 6000 pharisiens s'opposent à Hérod et s'opposent à une cérémonie en l'honneur de l'empereur Auguste donc voilà on voit que les pharisiens ont un positionnement politique peut-être plutôt hostile à Hérod mais pas forcément tous on ne peut pas généraliser de manière absolument claire sans doute un attachement à l'indépendance d'Israël mais comme la plupart des juifs de l'époque et donc acculés à une sorte de compromis avec les autorités romaines sur place un peu malgré eux et pas de gaieté de cœur mais là aussi ce n'est pas quelque chose qui est spécifiquement pharisiens je dis ça parce qu'après on va parler des zélotes et des sticaires qui eux sont vraiment qui se définissent par leur opposition au pouvoir romain qui se définissent bien plus par des choix politiques alors sur les pharisiens donc ce qui est très important c'est leur cette référence à la tradition des pères la tradition des anciens et là encore on en a des échos dans les évangiles notamment Marc chapitre 7 où nous disons les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent autour de lui ils voient quelques-uns de ses disciples manger avec des mains souillées c'est-à-dire non lavées or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas censés être soigneusement laver les mains parce qu'ils sont attachés à la tradition des anciens on pourrait appeler la tradition orale aussi et quand ils reviennent de la place publique ils ne mangent qu'après avoir fait les ablutions rituelles ils sont encore attachés à beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le bain rituel des coupes des cruches des vals de gondes et des sièges les pharisiens et les scribes lui demandent pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains souillées au lieu de suivre la tradition des anciens donc cette tradition des anciens en réalité était donc propre à certains groupes plus qu'à d'autres ça n'était pas une loi qui s'imposait à l'ensemble des juifs mais comme je l'ai dit précédemment cette tradition pharisiène était relativement populaire donc on voit ici alors aussi chez Joseph Joseph parle tout à fait de cela du fait qu'ils ont cette tradition des anciens cette tradition d'interprétation de la loi et dans les textes de Qumran donc il y a des polémiques aussi non seulement contre les caducéens mais aussi contre les pharisiens les pharisiens sont désignés par un nom de code ils sont désignés comme effraïm et les textes de Qumran les désignent aussi comme ceux qui recherchent les choses faciles les choses lisses alors on comprend en fait ce qu'ils veulent dire c'est-à-dire du point de vue des esséniens les pharisiens ont une interprétation beaucoup trop laxiste de la loi et alors ça se re et on n'a pas le temps de développer peut-être qu'on pourrait revenir dans les questions c'est notamment quelque chose qui peut éclairer le passage où Jésus est questionné sur le fait de faire des guérisons le jour du Shabbat et il dit mais vous le Shabbat si votre animal tombe dans une citerne vous le faites sortir de la citerne pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas guérir un être humain et là on voit qu'en fait là on voit qu'il y a tout un positionnement de Jésus à la fois par rapport à des positions pharisiennes sur le Shabbat et des positions essaisiennes sur le Shabbat je n'ai pas trop le temps d'évoquer mais si vous voulez on reviendra plus tard là-dessus dans les textes de Qumran on voit notamment qu'il y a des débats sur la purification des ustensiles qu'on va retrouver dans la littérature rabbinique et on peut faire des recoupements et identifier effectivement des positions pharisiennes si on les identifie avec des positions rabbiniques ultérieures mais là on peut établir à ce niveau-là qu'il y a une certaine continuité entre les pharisiens et les rabbins du judaïsme rabbinique je m'arrête là pour les pharisiens car l'heure tourne et je dis deux mots des hérodiens les hérodiens sont parfois mentionnés dans les évangiles justement avec les pharisiens ce qui pourrait nous laisser penser qu'il s'agit encore d'un autre groupe juif un autre courant du judaïsme comparable aux sadducéens aux pharisiens en réalité je pense qu'avec les hérodiens on a affaire à autre chose en fait les hérodiens sont impliqués dans des tentatives de déstabilisation de Jésus comme ici dans Marc 12 13-17 ils envoient auprès de lui quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège en parole ceux-ci viennent lui dire maître nous savons que tu es franc et que tu n'es tout souci de personne en effet tu ne regardes pas à l'apparence des gens mais tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité est-il permis de payer la captation à César devons-nous payer ou ne pas payer connaissant leur hypocrisie il leur répondit pourquoi me mettez-vous à l'épreuve apportez-moi un denier que je le vois ils en apporteront et il leur demanda de qui sont cette image et cette inscription de César il leur répondit alors Jésus leur dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu et il s'étonnait beaucoup à son sujet il y a également une mention des hérodiens en chapitre 3 de Marc et puis dans le passage parallèle à celui-ci de Mathieu et à chaque fois il s'agit de piéger Jésus et en fait les hérodiens alors il y a eu plusieurs propositions de la part des hérodiens et des chercheurs certains ont même voulu identifier les hérodiens aux esséniens parce que vous savez maintenant Flavius Joseph parle de Sadducéen pharisien essénien le Nouveau Testament lui parle de Sadducéen pharisien et hérodiens il parle éventuellement d'autres gens mais on ne parle jamais des esséniens dans le Nouveau Testament et ça ça pose question donc certains ont dit mais peut-être que les hérodiens c'est une manière de désigner les esséniens et ils sont allés sortir un texte de Flavius Joseph où Joseph dit que Hérode avait plutôt apporté son soutien aux esséniens donc en gros ils auraient pu être qualifiés d'hérodiens à cause de leur bonne entente avec Hérode mais en réalité Flavius Joseph parle aussi des bonnes relations entre Hérode et certains pharisiens par exemple donc ça peut s'appliquer à d'autres groupes et ce n'est pas très probant il y a même certains chercheurs qui ont envisagé que les hérodiens pourraient renvoyer à des juifs qui croyaient qu'Hérode était le messie ça c'est encore plus improbable parce que Hérode il est à moitié iduméen donc il est déjà il n'est pas considéré comme vraiment très légitime dans le judaïsme de son temps en plus c'est un roi extrêmement cruel enfin bref pour plein de raisons il est peu probable que des juifs aient considéré Hérode comme le messie donc en fait l'explication qui moi me semble la plus vraisemblable c'est que les hérodiens ici désignent tout simplement les partisans d'Hérode les gens à la solde d'Hérode et des gens qui auraient en fait surveillé Jésus de la même manière que Hérode alors il s'agit d'Hérode Antipas il ne s'agit pas d'Hérode le Grand il s'agit de son fils je vous rappelle alors je suis désolée cette carte est en anglais j'en ai pas trouvé d'autres en français donc je vous rappelle que le royaume d'Hérode le Grand est partagé entre ses fils à sa mort en 4 avant notre ère et donc Hérode Antipas lui il hérite de la Galilée et de la Pérée donc la partie en gris là au centre de la carte et donc la Galilée est sous le contrôle d'Hérode Antipas et en même temps la Pérée qui jouxte de la Mère Morte est également sous le contrôle d'Hérode Antipas et c'est lui qui va faire emprisonner puis tuer Jean le Baptiste et finalement ce que nous dit l'Évangile de Marc c'est que Jésus et Jean sont confrontés aux mêmes opposants ils sont persécutés ils sont poursuivés par les mêmes personnes c'est peut-être que dans la perspective de la réaction de l'Évangile de Marc c'est aussi une manière de dire qu'il y a une continuité de Jean à Jésus en tout cas voilà l'hypothèse la plus probable pour identifier les hérodiens c'est que ce sont des agents d'Hérode qui surveillent Jésus tout comme ils avaient surveillé avant l'activité de Jean le Baptiste pour qu'il ne fasse pas de vagues et qu'il ne crée pas de désordre puisque une partie des juifs de l'époque a envisagé que Jésus était une méfie délidique une méfie qui allait rétablir la paix en Israël qui allait chasser les Romains etc. donc il y a quand même une dimension politique qui ne se réalisera pas finalement mais enfin dans les attentes des gens de l'époque cette dimension politique elle était bien présente donc voilà les hérodiens qui sont donc peu mentionnés dans les évangiles et qui ne sont mentionnés que dans les évangiles c'est-à-dire on ne les a pas chez Joseph on ne les a pas dans la littérature abinique on ne les a pas dans d'autres sources pour moi ce sont uniquement en fait des gens à la solde d'Hérode et ils ne représentent pas un courant de pensée du judaïsme dernier groupe ou plutôt les derniers groupes la fameuse quatrième philosophie mentionnée par Joseph et les Sikers et les Zélotes alors Joseph dit que en fait dans le cadre de la réorganisation de la Judée en 6 de notre ère c'est-à-dire en 6 de notre ère les Romains vont déposséder Archelaus l'un des fils d'Hérode le Grand qui avait la partie en blanc la partie correctement la Samarie la Judée et l'Édumée ils vont déposséder Archelaus jugés incompétents de ces responsabilités et ils vont instaurer une administration romaine directe en Judée et l'Édumée Samarie ça va avoir pour conséquence des changements en termes de taxation et c'est l'histoire du fameux recensement de Quirinius qui a eu lieu le gouverneur de Syrie donc la Judée est rattachée à la province de Syrie et le fait de changer de statut administratif va entraîner un recensement avec l'obligation de payer la capitation l'impôt individuel et là nous dit Joseph un Galiléen du nom de Judas essayait de soulever ses compatriotes il leur faisait honte de consentir à payer tribu aux Romains et de supporter après Dieu des maîtres mortels cet homme était un docteur d'une école on retrouve ce terme d'Airevis particulière sans rapport avec les autres les autres étant sadufféens pharisiens et féminins et un peu plus loin il fait référence à nouveau ce redoutable docteur de la loi qui jadis sous l'administration de Quirinius avait reproché aux Juifs de se soumettre aux Romains alors qu'ils avaient Dieu pour maître donc en fait à l'instigation de ce Judas il va y avoir une révolte en fait en l'an 6 qui va être matée par les Romains ça va vraiment déboucher sur un mouvement de révolte et bien que cette révolte ait été matée les idées de Judas vont continuer à se diffuser et Joseph nous parle de plusieurs groupes qui vont appeler à la révolte contre Rome ou au refus de payer l'impôt et c'est là qu'on voit à quel point la discussion autour de payer l'impôt à César qu'on a vu dans le texte précédent de Marc était vraiment un sujet tout à fait brûlant pour les Juifs de l'époque et c'était très dangereux pour Jésus de répondre dans un sens comme dans l'autre dire il ne faut pas payer l'impôt à César c'était synonyme de révolte et ça pouvait lui attirer des gros ennuis avec les Romains et dire qu'il fallait payer l'impôt c'était éventuellement passer pour un collaborateur quelqu'un qui se couchait devant le pouvoir romain et c'était de manière définitive pour dire je ne suis pas le Messie qui va vous libérer des Romains vous savez que Jésus s'en sort de manière habile mais la question était tout à fait brûlante donc on a ces idées qui vont continuer à circuler et en fait dans les années 50 de notre ère alors oui on en a des échos aussi dans le livre des actes ça c'est intéressant qui évoque aussi cette figure de Judas le Galiléen vous voyez c'est pas seulement Joseph mais là on a deux sources historiques distinctes qui nous parlent de cette figure donc au chapitre 5 des actes il est question à nouveau de Gamaliel un pharisien dans les Gamaliel maître de la loi estimée de tout le peuple se leva dans Sanhedrin et donne à l'ordre de faire sortir ses gens à l'instant puis il dit donc la question c'est est-ce que les disciples de Jésus qui perturbent un peu l'ordre public est-ce qu'il faut les châtier les enfermer etc puis il dit hommes d'Israël prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là avant ces jours-ci en effet s'est levé Tedas qui te disait quelqu'un et auquel se sont ralliés environ 400 hommes il a été supprimé et tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été mis en déroute il n'en est rien resté après lui s'est levé Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il a entraîné du monde à sa suite il aussi a disparu et tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été dispersés et puis Gamaliel va conclure en disant si ce que disent ces gens vient de Dieu ça va demeurer et si ça ne vient pas de Dieu ça passera mais contrairement à ce qu'affirme le livre des actes oui les partisans de Judas ont peut-être été dispersés mais les idées elles n'ont pas disparu et il y a quand même eu une transmission donc ensuite Joseph nous dit que dans les années 50 le gouverneur romain fait condamner un certain nombre de gens qui créent de l'agitation et tandis que le pays était ainsi purgé une autre catégorie de brigands fait son apparition à Jérusalem on les appelait les sikers et ils assassinaient en plein jour et au cœur de la vie alors Joseph va être très hostile à tous ces groupes hostiles à Rome parce qu'en fait il écrit à Rome à la fin du premier siècle après la grande révolte après la catastrophe de la destruction du temple et donc rétrospectivement en fait il cherche à présenter tous ces groupes comme relativement marginaux il cherche un peu à dédouaner le peuple juif dans son ensemble de la responsabilité de la guerre contre Rome il cherche à dire il y a eu des groupes de fanatiques qui nous ont entraînés dans cette aventure douteuse et catastrophique au final et donc voilà ça n'était pas l'ensemble du peuple qui était hostile à Rome voilà il essaye de mettre la responsabilité de la guerre sur des groupes bien particuliers du coup cette description va être totalement biaisée et en fait le lien entre les sikers et la quatrième philosophie de Judas on arrive à le reconstituer ici ou là par certaines allusions parce que en fait quand même parfois il me dit ah oui celui qui a pris Masada vous savez Masada c'est cette belle forteresse hérodienne sur un piton rocheux au sud de la mer morte où s'était rassemblé justement un des derniers groupes en lutte contre Rome à la fin de la guerre en l'an 73 Joseph va vous décrire le siège de Masada par les armées romaines et comment à la fin le groupe choisit le suicide collectif et Joseph identifie ce groupe de résistants avec des sikers c'était des sikers et il dit que ce groupe était dirigé par un certain Eléazar fils de Jair qui était lui même en fait un lointain descendant de Judas le Galiléen celui qui avait causé la révolte de l'an 6 de notre ère donc il y a des filiations entre Judas le Galiléen la quatrième philosophie et le courant des sikers donc que Joseph dépeint comme un groupe de terroristes sikers ça vient du mot latin sika le poignard il dit qu'ils assassinent les juifs qui collaborent avec Rome en les poignardant dans la rue et donc il fait vraiment tout pour les discréditer mais visiblement ça n'était pas juste un juif un groupe de juifs terroristes ou simplement des combattants contre Rome c'était des gens qui avaient cette idée qu'Israël n'a qu'un seul maître ce maître c'est Dieu et en fait donc il n'est pas légitime pour les juifs de se soumettre à l'autorité d'une puissance terrestre comme l'Empire romain donc des gens qui avaient quand même aussi un propos théologico-politique qui n'était pas juste dans une contestation de l'impôt ou dans des considérations de lutte pour le pouvoir au sein de la judéo Joseph essaye de minimiser les aspects théologiques religieux du mouvement des sikers pour en faire simplement des brigands comme il aime les appeler comme ça des brigands et c'est le cas également avec cet autre courant impliqué dans la révolte contre Rome que sont les zélotes alors les zélotes parfois on lit y compris sous la plume d'universitaire que les zélotes c'est un courant de résistance à Rome qui apparaît au début du premier siècle de notre ère en réalité quand on lit bien les écrits de Joseph c'est un mouvement qui apparaît uniquement au moment de la guerre contre Rome c'est une des factions des juifs qui se révoltent contre Rome donc il y a par exemple les sikers d'un côté les partisans d'un certain Ménachem qui est un sikère et puis les zélotes c'est un autre courant de la révolte et là aussi cette notion de zèle elle renvoie en fait à l'épisode des Macchabées à la révolte des Macchabées contre le roi grec Antiochus IV Epiphane et c'est l'idée de zèle pour la Torah le fait de vouloir être fidèle à la tradition d'Israël et à la pratique des commandements et c'est un aspect que Joseph va minimiser en les décrivant là encore comme des brigands et des gens qui sont assoiffés de pouvoir et de domination et qui n'ont pas d'idéal religieux ou spirituel donc là encore on n'a quasiment que la description de Joseph qui leur est hostile donc c'est très difficile de reconstituer finalement l'idéologie de ces groupes certains ont avancé l'hypothèse qu'il s'agissait qu'il y avait aussi une dimension sociale du mouvement des zélotes que ça aurait été des paysans juifs dépossédés de leur terre dans le contexte de la guerre contre Rome et qui se seraient donc rassemblés ensuite à Jérusalem et qui auraient voulu instaurer un ordre un peu plus juste en déposant finalement les figures de l'aristocratie juive traditionnelle alors ce qui est intéressant c'est de voir que dans l'évangile de Luc on trouve en une des disciples de Jésus un certain Simon appelé le zélote et là on retrouve ce terme de zélotes qui était appliqué tout à l'heure à Paul et la question c'est est-ce qu'il s'agit d'un zélote ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est zélé zélé pour la loi zélé pour Dieu voilà quelqu'un de très pieux en fait et donc on peut l'envisager sous deux angles on peut se dire peut-être que donc Simon était simplement quelqu'un de pieux de zélé pour Dieu ou bien on peut dire on pourrait envisager que de manière anachronique Simon a été décrit comme un zélote au sens de ce parti juif actif pendant la guerre contre Rome puisque l'auteur de Luc lui écrit après la guerre contre Rome et donc de manière anachronique il projetterait cette identification de Simon avec un zélote mais en même temps pour dire quelque chose pour dire peut-être la diversité des milieux et des parcours des disciples de Jésus puisqu'on aurait à ce moment-là tout l'éventail finalement des positionnements politiques des juifs du premier siècle en Judée puisqu'on aurait à la fois une figure de publicain donc de collecteur d'impôts de collaborateur des Romains et d'un autre côté un zélote quelqu'un qui au contraire serait proche de l'option de la révolte contre Rome donc ça pourrait être aussi une manière de la part de l'auteur de l'évangile de Luc de faire référence à une diversité d'orientations idéologiques parmi les disciples de Jésus et une manière de dire finalement Jésus transcende toutes ces divisions de la société juive de son temps ces divisions politico-religieuses et il rassemble finalement ces différentes tendances au sein du groupe de ses disciples qui par la suite reviendra à l'Église voilà je conclue avec une remarque simplement sur les critères qui permettent de différencier ces groupes vous avez vu que selon les sources on n'a pas on n'est pas l'accent sur les mêmes motifs de différenciation de ces différents courants du judaïsme dans le Nouveau Testament on va mettre l'accent sur par exemple la croyance ou non à la résurrection Flavie Joseph il va mettre l'accent sur des idées philosophiques le libre arbitre le destin et puis les sources de Qumran elles vont vraiment mettre beaucoup l'accent sur les différences d'interprétation de la loi des commandements de Moïse et puis enfin il ne faut pas oublier que dans tout cela aussi une dimension politique peut se rajouter et peut accentuer certaines divisions ou bien au contraire les transcender et représenter quelque chose de plus transversal et donc selon les sources que l'on a on n'a pas en fait les mêmes explications la même perception de ce qui distinguait ces différents courants du judaïsme voilà merci pour votre attention maintenant on peut passer à tout ça merci pour votre attention